Bonjour à tous, ici TheGelBragBeb pour TheGelBragBeb.com Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle application de Philippe97 C'est une application qui permet d'avoir une interface pour installer des paquets de Cydia puisqu'il s'agit d'une alternative à l'application Cydia elle-même Elle se nomme apt-gui, en anglais GUI, qui signifie Graphical User Interface Je vous explique rapidement, ça permet d'avoir une interface pour effectuer quelque chose ici, effectuer une installation de paquets provenant de Cydia ou tout simplement d'un repo créé à l'occasion de Cydia Donc ici, on va lancer l'application qui se trouve juste ici, apt-gui L'avantage de cette application, c'est qu'elle est très rapide puisqu'elle ne télécharge pas automatiquement à chaque lancement les derniers paquets disponibles dans Cydia Et elle était disponible avant que Cydia soit rendue compatible avec l'iOS 6 Donc vous aviez une interface pour installer des paquets plus simplement que par l'intermédiaire d'une connexion SSH Donc nous allons démarrer par la présentation de l'application Comme vous pouvez le voir, nous avons 5 tabs en bas de l'application Recherche, installer, changes, sources et à propos Donc le premier tab, recherche, permet donc de rechercher des applications et des tweaks et des thèmes aussi Le problème, c'est que l'apt-gui de Philippe97 n'est réservé entre guillemets qu'aux utilisateurs avancés Et expérimentés puisque par l'intermédiaire de cette recherche Nous n'allons pas pouvoir trouver un tweak grâce à son nom, mais grâce à son identifiant Donc je m'explique, si je tape Winterboard On va essayer avec cette application Vous voyez, là ça marche On va essayer, qu'est-ce qu'on peut essayer pour que ça fonctionne mieux On va essayer MyWii par exemple, voilà, ça peut être pas mal Ah non, c'est My3G plutôt On va essayer My3G, voilà, comme ça Donc voilà, ici nous avons com.my3g Alors nous avons le nom du tweak ou de l'application disponible dans l'identifiant Mais certaines personnes peuvent avoir des difficultés à trouver leur application L'application qu'ils recherchent avec leur identifiant Donc ici, comme nous pouvons le voir Il est, oui c'est ça Donc name My3G L'identifiant, la version Et ici c'est tout ce qui se trouve dans le fichier contrôle Pour ceux qui savent créer des deb Nous avons tout ce qui se trouve dans le fichier contrôle Donc les conflits, de ce qu'il dépend La description, le mainteneur de l'application Donc ici c'est Intelliborn Et nous avons de nombreuses informations sur le paquet Ensuite nous allons retourner dans... Alors juste rapidement Si vous voulez installer ce paquet Il suffit de cliquer sur installer en haut à droite Et le paquet sera installé tout seul Ensuite nous avons l'onglet installé Ici nous trouvons l'ensemble des paquets qui ont été installés dans mon iPhone Ici il va chercher les applications qui ont été installées depuis Cydia Puisque je tourne encore sous la iOS 5 Donc Cydia est disponible Ensuite nous avons l'onglet Changes Et c'est celui qui comporte un petit peu le plus d'informations Puisqu'il y a 4 boutons Le premier, apt-get-update Le deuxième, apt-get-dist-upgrade Le troisième, apt-get-auto-remove Et le quatrième, kill-all-springboard C'est à dire un respring Donc les 3 premiers Le premier permet de faire une mise à jour apt-get-update Permet de faire une mise à jour des repos Pour voir les derniers paquets disponibles dans ces repos Ensuite nous avons l'onglet apt-get-dist-upgrade Qui permet lui de mettre à jour l'ensemble des paquets Qui ont besoin d'être mis à jour Donc si une mise à jour est disponible pour un paquet Nous allons d'abord faire une update Pour découvrir s'il existe une mise à jour d'un paquet Et ensuite upgrade pour mettre à jour ce paquet Dernier, troisième, pardon Bouton, apt-get-auto-remove Qui permet lui de supprimer les paquets inutilisés Je m'explique Si vous installez SB Settings Vous allez automatiquement installer Activator Si vous n'utilisez pas Activator En dehors de l'utilisation de SB Settings Et que vous supprimez SB Settings Le tweak Activator ne sera plus utilisé Et bien apt-get-get-8 Va se rendre compte que Activator n'est plus utilisé Et il va automatiquement le supprimer Ce qui va vous permettre de gagner de la place Et gagner de la mémoire vive Sur votre iPhone, iPod Touch ou encore iPad Et dernière chose C'est Kill All Springboard Qu'il s'agit d'un respring C'est lorsque vous installez un tweak De nombreuses fois Même à chaque tweak Qui dépend de Mobile Substrate Vous avez besoin de faire un respring Malheureusement Lorsque vous installez un tweak avec apt-g8 Vous n'avez pas le bouton pour faire un respring Après l'installation de ce tweak Donc vous devez vous rendre dans l'onglet Changes Pour cliquer sur Kill All Springboard Pour faire un respring Dernière chose Dernier onglet Il s'agit de Sources Et ici vous avez l'ensemble des sources Disponibles dans apt-g8 Mais c'est aussi les sources qui sont disponibles dans Cydia Vous pouvez ajouter une source en cliquant sur Modifier Plus Et ici vous ajoutez la source Pour votre De votre choix Et lorsque vous avez ajouté la source Voilà vous cliquez sur Ajouter Ensuite vous devez retourner dans Changes Pour faire apt-get-update Alors on va ici faire un apt-get-update Pour que vous voyez ce qui se passe Vous avez en haut une petite barre noire Comme celle de Cydia Pour vous montrer que L'ensemble des repos sont en train de se mettre à jour On va attendre Voilà ici il y a marqué Que le refresh des repos C'est fait en 7 secondes Et le dernier onglet A propos C'est simplement pour vous dire Le créateur apt-g8 par philippe97 Vous pouvez le suivre sur Twitter A At philippe97 972 Donc voilà C'était TheGelworkbet Pour vous présenter l'application apt-g8 Ou encore apt-GUI Graphical User Interface De philippe97 Je vous invite à le télécharger Sur son repo Pour avoir Un interface d'installation Peut-être plus rapide que celle de Cydia A vous de voir Rien ne nous empêche De continuer à utiliser Cydia A côté de apt-GUI Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada